oui bonjour c'est un acquis encore sur ce tutoriel je vais vous dire je vais vous apprendre comment on enregistre un macro et bien macro je vais vous montrer c'est quoi là il ya juste un exemple vous allez voir que bon si vous faites des petites calculs voyez vous avez les noms ici et ça c'est les prix et ça c'est vos additions en soi disant qu'il n'y a rien ici ok regarde c'est que le macro à faire pour vous fait vous faites vos calculs et quand tu cliques et regarder y'a rien là y'a rien voyez là y'a rien et quand vous cliquez là ça calcule pour vous et quand tu appuies sur gomme regardez ce qui va se passer maintenant tout part vous pouvez enlever changer les prix là vous mettez des prix différents et vous allez voir ça ça va calculer pour vous il vous donne le prix correct si vous envoyez ici vous enlevez un 50 vous mettez un 0 ici et ben ça ça va calculer pour vous aussi voyez quand tu fais gomme ça enlève ça s'appelle un macro je vais vous montrer comment on fait ça d'accord bon ce que je vais faire là je vais juste copier tout ça déjà je peux refaire je vais pas refaire tout notre couleur et tout ça je suis copier tout ça et je vais vous montrer comment on fait le macro d'accord bon un c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut aller sur tous macros et le code du macro tu dans le nom on appellera sa test 1 ajoute on voulait vous pouvez noter ça comme vous pouvez nommer ça quand vous voulez moi j'appelle ça ajoute après ce que ça fait là ça va enregistrer tous les gestes que j'ai fait en tous mes gestes ce que je veux faire c'est que je vais dire là je vais donner une petite formule la formule serait égale sommes j'ai dit à l'ordinateur d'additionner tout ce qui est dans cette comme moi je ferme la parenthèse et ça c'est qu'elle est en train de faire la maintenant tu vois ça ça a été ajouté je fais le même truc égale sommes j'ouvre la parenthèse je clique sur et 11 je vais jusqu'en bas je referme la parenthèse et j'ai presse un temps clic et samson et je vais faire la même chose pour éviter de faire la même chose que je vais faire je vais juste tirer là et ça me fait de ça me fait le calcul ok bon là maintenant qu'est ce que ça a fait le macro là ça a enregistré pour moi une fois que j'aurai enregistré je suis content je vais arrêter mon macro je vais surtout macro à l'estop macro là maintenant ce que je vais faire je vais essayer mon macro je vais voir si mon macro marche si ça fonctionne j'enlève ça j'enlève cette formule j'enlève cette formule là aussi et je vais sur ce petit cadre là je clique sur oh bien je vais sur tool je vais sur macro je dis macro et je clique sur test ajoute et je fais run et voyez ça me calcule tout donc si je veux la voir là je vais là je veux le mettre là et je vais faire test ajoute 1 ok il est là j'enlève ça j'enlève ça et j'enlève ça maintenant si j'enlève tous ces numéros là je mets d'autres numéros disons 12 145 260 c'est 165 876 encore et je dis à je clique là addition bon ça ça addition pour moi vous voyez que ça fonctionne maintenant ce que je vais faire je veux gommer je veux dire ok je vais avoir d'autres d'autres prix ici je veux plus avoir celui-là voilà bon je ferai la même chose j'irai sur tools macro record du macro et il rappellerait ça test 2 négatif je l'appelle négatif vous pouvez nommer ce que vous voulez voir maintenant ce que ça a fait maintenant c'est en train d'enregistrer alors j'enregistre je veux que je dis au macro je veux que tu comme ça je veux que tu gommes celui-là je veux que tu gommes ça et c'est bon et si tu es content avec ça tu retournes sur tools macro et tu arrêtes ton macro et maintenant tu vais essayer ton macro pour voir si ton macro fonctionne je vais sur ce cadre là je fais assign macro et je fais test de négatif c'est bon je pense qu'il est là maintenant et ce que je veux faire là maintenant pour voir que ça fonctionne puisque gomme déjà il y a rien de rien là je vais faire addition ça addition n'est pas moi et comme vous voyez ça gomme addition et comme voilà je pense que ça vous a intéressé et si vous vous avez question posez-moi de questions je pourrais vous aider et comme je vous l'ai dit j'ai pas oublié sur mon prochain tutoriel je vais vous montrer comment on fait des virus comment créer des virus il faut faire attention ne pas endommager votre ordinateur n'importe quoi ok allez à plus tard